Je vais vous raconter l'histoire de la velue. Il y a bien longtemps, à la Ferté-Bernard, un monstre venu de la mer attaqua les gens et les animaux et sema la terreur dans la région. On l'appela la velue, car elle était couverte de poils verts tout emmêlés. La bête ressemblait à un crocodile. Sa peau était verte et très épaisse. Elle avait de grandes épines remplies d'un poison mortel. Elle pouvait grimper partout en s'accrochant avec ses ventouses. Elle crachait du feu comme un dragon. Personne ne pouvait l'approcher pour la tuer sans se faire griller ou empoisonner. Un jour, Adette, une dame de la ville, se promenait avec son fiancé Amaury au bord de la rivière. Tout à coup, la velue les attaqua. Adette se réfugia dans une maison toute proche. Amaury essaya de l'approcher, mais elle cracha du feu et il fut brûlé. Le jeune Amaury a lâché les fées chercher de l'aide. Les deux fées lui donnèrent des gâteaux magiques qui éteignent le feu. Il revint et jeta les gâteaux au monstre. Elle les avala tous. Il s'approcha d'elle et elle voulut lui cracher son feu. Mais ce ne fut que le vent qui sortit de sa bouche. Alors la velue se sauva sur le toit de la maison. Il retourna chez les fées qui lui donnèrent une corde magique pour l'attraper. Revenu vers la maison, il lui lança la corde. Il réussit à l'attraper. La corde rétrécit et la velue fut tout près de lui. Il brandit son épée pour la tuer, mais son épée se brisa sur sa peau épaisse. Il retourna chez les fées qui lui donnèrent une nouvelle épée et lui conseillèrent de l'attaquer sur la queue. Amaury revint. La velue était toujours prisonnière et essayait de cracher du feu. Amaury brandit son épée et lui coupa la queue. Le monstre s'écroula, tué sur le coup. Alors il libéra sa fiancée. Il fut acclamé par tous les gens de la ville. Il épousa sa belle fiancée Adette et on fit une grande fête. Tout le monde put enfin vivre en paix dans la région débarrassée de la velue. Sous-titrage Société Radio-Canada